Bon, si je suis parvenu dans 6h, vous vous inquiétez, hein. Ah ouais, monsieur président. Eh, salut, Siva. Eh, oublie pas, tu me dois une revanche au poker, hein. Putain, il m'a dessiné, l'autre. Oh, putain, il n'y a personne. Oh, le malaise. Oh là 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 là. Il est encore passé pour un con, ouais. C'est qui, lui ? Bonjour, je viens pour l'annonce. Ah, putain, il est grand, le machin. Ouais, le bain ? Président Poutine n'a pas pu venir. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah bah, il y a le Drillant, quand même. Ça va, Jean-Yves ? Moi, c'est Boris. Ah merde, désolé, vous ressemblez un peu. Et sa traductrice. Bonjour, ah bah, elle a l'air charmante, enchantée. Ouais, j'aime beaucoup, hein. Ah bah, d'accord, ça promet. Président Poutine a pris un peu retard. Vous avez pu prévoir une petite fanfare, une petite head-honneur, quand même, non ? Désolé. Je sais pas, quelques danseurs noirs un peu dénudés, c'est quand même un minimum. Il fait moins 20 degrés, président. Ah, la bonne excuse. Vous êtes en retard, venez par ici, suivez-moi. Oui, je vous suis, monsieur. Mais bon, ça fait 3 heures que j'attends, il dit que c'est bon. J'ai beaucoup de travail. Ouais, j'arrive, j'arrive. Moi aussi, je suis occupé, hein. Je vous ai entendu souffler. Non, c'est pas moi, c'est la dame, là. Alors, comme ça, vous souhaiteriez intégrer notre équipe ? Oui, je pense avoir le profil idéal pour ce poste. Dites-moi un peu plus sur votre parcours professionnel. Alors, à partir de 2008, j'ai travaillé à la banque Rothschild. Vous étiez banquier d'affaires, on m'appelait le Mozart de la finance. J'ai notamment vendu ASTOM aux Américains. Une belle opération, ouais. Ah bah, c'était un fleuron de notre industrie, hein. C'était stratégique. Troutre. Oui, oui, ça c'est, vous allez me dire, dans votre pays, c'est pas simple du peloton d'exécution. Mais on peut pas comparer, on a pas le même degré de civilisation. Ça, j'irais de grandir. Et sinon, bah, j'aime le cinéma, le sport et les jeux vidéo. D'accord. Parlez-moi un peu de votre parcours scolaire. Ah bah, c'est des années bonheur. À Providence, ça va bien, on était jeunes. Je me rappelle, on avait une super prof de français. Elle s'appelait Brigitte. Vous connaissez la chanson d'Yves Montand ? On était tous amoureux d'elle, bicyclette. Et c'est moi qui ai gagné le gros lot. Il y avait 16 ans, on avait 24, de plus que moi. Et depuis, on s'est mariés et on vit une belle histoire. Mais je ne souhaite pas me pencher sur le sujet. Sinon, pour répondre à votre question sur mon plus grand défaut, je suis versatile. Je n'avais pas encore posé la question. Quelle est votre plus grande qualité et plus grand défaut ? Ah merde, la boulette. Non, c'est parce que je fais beaucoup d'entretien d'embauche en ce moment. Et comme c'est une question qui revient tout le temps, je croyais que vous me l'aviez déjà posé. Dépêchez-vous, j'ai d'autres rendez-vous. Mon plus grand défaut, c'est que je suis versatile. Comment ? Vous pouvez développer, s'il vous plaît ? Bah, c'est plus fort que moi. Je dis un truc et puis, à la fin de la phrase, je prétends le contraire. Quand à ma plus grande qualité, c'est que je ne suis pas quelqu'un de versatile. Mais alors, pas du tout. Donc ça, c'était mon plus grand défaut. Et la qualité. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah mais je l'essuie en plus, c'est ballot. Vous avez un bon coup de droit au tennis, on m'a dit. Ouais, c'est ça. Ouais, je choisis le tennis. Vous savez, jeune homme, j'ai fait mon apprentissage au KGB. Très dur. J'ai appris à assassiner. Et vous, quelle est votre méthode d'assassinat préférée ? Est-ce que c'est armes blanches, empoisonnement, strangulation ? Dites-moi, je veux savoir. C'est quoi, la strangulation ? C'est l'étranglement, ça ? Oui, l'étranglement. Des fois, avec Brésil, on joue assez stranglé, mais c'est des jeux. J'aime pas trop jouer à ça, c'est impressionnant. Et la séquestration, ça compte ? Oui, mort par séquestration, ça compte, oui. Ah bah dans ce cas-là, on peut dire que j'ai enfermé des millions de gens chez eux et il y en a qui sont morts. Donc je choisis la réponse D, la séquestration. Eh franchement, j'ai bon partout, là, depuis tout à l'heure, là, non ? Quelles sont vos compétences en poiseau ? Bah, je sais faire le bar en croûte de sel, saumon gravlaxe... Je crois que vous confondez poisson et poiseau. Vous connaissez Novichok ? Ouais, c'est un biscuit chocolaté, la Délichok, là, bien sûr que je connais. Brigitte, elle m'en met tout le temps dans mon cartable. Même si à jour, elle n'en avait plus, elle m'a mis des princes à la place. J'ai dit, oh, c'est des trucs de royalistes ou quoi, ça ? C'est des trucs de fachos, ça ne donne pas, ça. Il faut savoir rester droit dans ses bottes. D'accord, d'accord. Est-ce que vous connaissez Polonium ? C'est la Polonium, bien sûr que je la connais, la grande routine, bien sûr que je la connais. Quand je la vois, je lui fais, je vais te faire courir, routine. Je ne vois pas trop le rapport avec l'entretien d'embauche, à mon avis, c'est un piège. Donc je préfère répondre, non, je ne la connais pas. Alors c'est bon, vous m'acceptez comme Depardieu ? Parce qu'a priori, il n'est pas exclu que dans deux mois, je sois libéré de mes obligations professionnelles, on va dire. Ok. Merci.